L'image va sûrement faire le tour du monde. Ce vendredi 22 septembre, Charles et Camilla se sont rendus à Bordeaux pour la journée. Une escale au cours de laquelle le roi et la reine ont joué les M. Madame Tout-le-Monde ? Enfin presque. La suite après la publicité en est loin du faste et du luxe auquel Camilla et Charles III ont eu droit lors de leur passage à Paris. Mais la région bordelaise qu'affectionne particulièrement Charles III était une escale obligatoire pour sa venue en France. Si le couple royal a fait le trajet Paris-Bordeaux en avion, moyen de transport dont se serait sûrement passé le roi mais le plus sécurisé, défenseur de l'environnement, le souverain a tenté de se rattraper une fois arrivé dans la capitale girondine. Accueillis sur le tarmac de l'aéroport par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Charles et Camilla se sont rendus à l'hôtel de ville où le roi a planté un arbre, avant de s'offrir un bain de foule sur les quais de la Garonne et de monter à bord de la frégate, HMS Iron Duke, bateau de la Royal Navy. Comme pour leur deuxième journée à Paris, la pluie cesse d'inviter, contraignant le roi Charles à afficher une allure plutôt improbable, mix entre parapluie et port de lunettes de soleil. Une météo qui meurt Sous-titrage ST' 501 ... de la forêt et des arbres face au changement climatique et à la sécheresse. Après cela, Camilla et Charles étaient attendus au château Smisseau-Lafitte, pour découvrir la production de ces grands crus classés, toujours dans le respect de l'environnement. De quoi impressionner le roi qui ne devrait pas rechigner à déguster une de leurs cuvées. La suite après la publicité La suite après la publicité ... ...